Oui, bienvenue les amis pour la suite de No Man's Sky. Je voulais faire un petit point quand même. Vous savez que ma dernière vidéo sur les sentinelles pour avoir un vaisseau gratuit que vous voyez là actuellement à l'écran, que j'ai gagné, qui est super bien, mais j'en voulais en trouver d'autres. Sachant que sur les mêmes planètes, si on trouve encore des résonances et qu'on va chercher de nouveau, et sur la même planète, je parle bien, de nouveau, on refait la mission, et bien en fait on va se retrouver avec toujours le même vaisseau, sauf qu'il change de classe. Voilà, donc, et quelque part c'est bien. Moi j'en ai récupéré deux, deux identiques, dont Skyfix s'en faisait trois, et dont le dernier, celui-ci, il est en classe S, donc il est au top, on peut dire ce qu'il est. Il est au top. Mais les autres, j'en avais pas besoin. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien je les ai démontés et je les ai vendus. Regardez le pognon que j'ai. 92 millions d'unités. Et j'ai pas triché. C'est, voilà, je les récupère les vaisseaux, on peut les revendre après. Donc à l'infini, je dirais même à l'infini. Donc là j'en ai vendu que deux. J'en ai vendu que deux, je suis quand même à 92 millions, j'avais que dalle. Je dis que c'est quand même bien, non ? Donc voilà. Sachant que quand j'ai voulu farmer sur la planète, les sentinelles, les résonateurs de machin truc là, ils me donnaient pas de loot. Donc je voulais changer de vaisseau. Donc j'ai changé de planète. Attention, menace détectée. Ah mince. Je suis désolé. Il y a une petite... Il y a une menace détectée. Bon, c'est pas grave. Juste pour vous montrer, entre temps j'ai joué, allez, on va dire, deux à trois heures entre la dernière partie que j'ai montrée pour gagner des vaisseaux et d'autres. Et entre temps, j'ai fait un bond en avant dans le jeu, mais un truc de dingo. Oui, j'en rigole parce que je viens juste de là. Je viens juste d'avoir là mon cargo. Cargo. J'ai gagné mon cargo. Gratos. Il est là. Voilà. C'est mon cargo. C'est à moi. Oh, c'est un truc de fou. C'est ma base. C'est ma ville. Elle se fait détruire de temps en temps. Ah oui, j'ai une sentinelle aussi. Un drone. Je vous expliquerai plus tard. Voilà. Ça, c'est ma ville. Elle m'appartient. C'est moi qui la dirige. C'est-à-dire qu'il faut gérer son personnel qui sont là. Il faut qu'ils soient contents de vivre. Ça, c'est mon bureau. Bien sûr, c'est mon bureau. Et donc, dans ce bureau, c'est là que je peux me téléporter où je veux et je gère, avec une console, je gère la ville. Je reçois des propositions. Je reçois des... Il faut que je fasse des constructions. Etc. Etc. Donc, c'est chouette. Voilà. Là-bas, c'est mon bureau. Mon bureau de commande. Et de temps en temps, elle se fait aussi attaquer par les sentinelles où je dois aussi intervenir. Parce qu'ils ne sont pas encore aptes. Il faut que je construise une espèce d'armée ou des trucs comme ça. Mais c'est un truc de fou. C'est... Oh. Donc. Dernière petite nouveauté. Et aussi, si on regarde ici, voilà, j'ai construit un nouveau... Euh... Ce que j'avais la possibilité. Alors, comment ça s'appelle, ce truc ? Un géobox du Minotaur. Non, mais sans déconner. Regarde ça. Je peux le prendre, hein ? Non ? Oh là. Bah ! Et les amis, non mais sans déconner, regarde, c'est pas de la gueule, ça ? Oh, c'est magnifique. Ça tire. Délire. Oh la vache. Il y a quelqu'un qui est pas contre en jeu. Voyons voir. C'est délire. Vache. Mais il est trop bien fait, quoi. Mais qui a fait ce jeu de No Man's Sky ? C'est des fous. Mais tout ce qu'il y a, mais c'est de la folie pure. Voilà, les amis. On va pas se disperser plus que ça. Revenons à notre sujet. D'avoir des vaisseaux pour avoir du fric et pour avoir des vaisseaux. Quoi ? Tout simplement. Et aussi plusieurs multi-outils, etc. Donc, moi, j'ai mis, vous savez comment que je suis, j'ai mis une base sur ma nouvelle colonie et qui s'appelle, je l'ai appelé pour qu'on s'y retrouve, la colonie Sentinelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. J'en ai déjà 4, c'est pour vous dire. Sur cette planète, il y en avait pas mal et ça en loot pas mal parce que normalement, sur, allez, logiquement, sur 4, 4 à 5 résonateurs de dissonance, t'as un loot de ça. D'accord ? Donc, bon, c'est pour te dire que, là, j'en ai eu 4, j'en ai pas fermé tant que ça. On veut. Heure lui. On veut. Allez, on y va. On va essayer. J'ai pas fait encore, je sais pas ce qui va se passer. Donc, c'est parti. Donc, là, je devrais avoir un autre vaisseau une fois qu'on aura fait tout le... que je voulais dire. Désolé pour si je tousse, mais je suis en période de Covid. Et oui, il existe encore, il est toujours là. Donc, voilà, on est arrivé sur la planète. Il n'y a pas de tempête pour une fois. Ça, c'est cool. Est-ce que ça va être buggé ? Est-ce que ça va marcher ? Je sais pas. Alors, on récupère les poubelles comme d'habitude. Donc, on a le multi-outils aussi. Ben, voilà, c'est l'autre. Il me dit qu'il est scellé harmoniquement, donc il faut que j'aille. Interface harmonique. Est-ce que ça va buggé ? Je vais vous dire au moment où ça va buggé sur l'autre. Entrez les glyphes de neutralisation. Ok. Ah, mais je ne sais pas encore. Il faut que... Non. Scanner. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut marquer à... à... Hop. Donc, vous vous rappelez dans l'ordre. Le premier, il est où ? Il est là. Là, il est là. Donc ici, ça sera le 6. Donc, le 6. Ben là, ça marche, hein, parce que l'autre, j'avais pas ça, en fait. Là, le... Merde, il n'y a pas de 9. Le 9. Et pour terminer, le 12. Voilà. Hop. Petite musique qui va bien désactiver le sceau du multi-outil. Donc déjà, voilà. Ça, c'est fait. C'est cool. J'ai le deuxième outil. Voilà. Eh bien, je le prends, bien sûr, même s'il n'est pas beau. On dirait une close. Alors. Gratuit, je le prends. Hop. Parce qu'il paraît, il est puissant. Ça, on verra par la suite. Donc, j'ai les deux. Vous savez, là, je suis tranquille. Hop. Là, vous suivez bien l'étape, maintenant, c'est assez simple. Non, non. Pas pareil. Bon. Allez. On ne traîne pas. On va faire ce qu'il y a à faire. Une fois que vous êtes là, hop. On l'ouvre. On récupère ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire ça, je le mets dans le vaisseau. Et le fameux... Cerveau... dit... dit Alain. Hop. Le fait, ça monte là. J'ai plus de place. Ah, super. On l'ouvre dans le vaisseau. Donc, apprenez les mots. Déjà, ça vous avance dans le jeu. Vous allez monter en grade et... Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai me posé la question. Effectivement, je l'ai eu. D'ailleurs, il est où ? Ah, c'est dans le vaisseau. C'est ça ? Ouais. Il m'en reste un. Si je le refais, est-ce que ça marche ? Non. Bien sûr. Tu poses la question. Donc, on retourne au vaisseau. Tranquille. Ah. On dirait un... Un mélange, tu sais, de ceux qui se mettent dans la peau, qui sucent tout ça. Les piques, là. C'est dégueulasse. Alors. Les tiques. Les piques. Les tiques. Oh. C'est dégueulasse. Alors. Et voilà. C'est réparé, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Noyau pourpe. On va voir ça. Réparé. Et réclamer le vaisseau. C'est quand même un vaisseau à 81 millions. Si je le revends, ça fait un tout petit peu moins. Oh. Gare la classe. Très, très belle classe. Ouais. C'est très joli. Je réclame le vaisseau. Je le prends. Et je... Oh. Il est beau au violet, comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Même s'il ressemble un peu au mien. Alors. Voyons voir de l'extérieur. À quoi il a l'air. À quoi il ressemble. Je vais l'appeler... Faut que je l'appelle autrement. Parce que... J'ai pu savoir du tout. Oh. Regarde. Si, si. Il est joli. Il est vu du dessus. Un espèce de... Je ne sais pas. Une colonne vertébrale, là, au milieu. On dirait un espèce de scorpion. Ou scarabée. Oh. Oui. Il est joli. Ça n'a rien à voir. Je me demande si ce n'est pas celui-là. Oui. Il est trop beau. J'adore. Qu'est-ce que c'est agréable à construire. Ah. Construire. Manœuvrer. L'accélération est bizarre. Allez. C'est parti. On verra si on a le bug du deuxième vaisseau. Parce qu'on va aller faire... Voilà. C'est parti derrière. Voilà. Vous connaissez la musique. Là, le trou, il devra avoir un nouveau type de vaisseau. Un nouveau type de vaisseau. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez. On se retrouve là-bas. Donc, on est arrivé sur la base. On recommence les brouettes. En espérant avoir... Est-ce que j'ai assez de place ? Euh... Oui. Tac. Merci. Voilà. Je crois avoir tout le fait. Je crois qu'il y en a qui se cache là-bas. C'est ça ? Des traits, je suis sûr qu'on est censé. Est-ce que ça m'a dit ? Ok. Bon, ben voilà. J'ai fait les poubelles. Allez. Oh, les bouettes. Euh... Il y a que les chers-quers. Je ne sais pas trop... Je ne sais pas ce qu'il veut, en fait. Ok. Ok. Attends. Je le nourris. Mais je ne sais pas ce qu'il me gagne. On va dire pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Ok. Alors. On a un multi-outil. Ben, c'est l'autre. C'est le premier du nom. Donc, lui, personnellement, bon, il ne m'intéresse pas à ton. Mais, est-ce qu'on est obligé de le débloquer ? On va voir. Alors, entrer les glides. Alors. C'est ça. On y va. Allez, on y va pour du... Alors. On est sur 3. On est sur 9. Et on est sur 1. 3, 9, 1. Ok. Alors. Hop. On va entrer. Ici, c'est qu'il... Donc, ici, on a dit 3. Et le dernier, qui est le plus. Voilà. Petite musique. Désactiver le sceau du multi-outil. Et le localisateur. C'est là qu'on va trouver le vaisseau. Et lequel on va avoir encore. Troisième vaisseau. Allez, on se retrouve au vaisseau. Hop. Alors, on va découvrir ensemble. Quel petit pied il a. Quel petit pied il a. Ouais, encore un coup. Ouais, plus fin, plus petit, plus sympa, peut-être. Ça, je sais pas s'il faut faire quelque chose avec ça. Bon, c'est pas grave. Je le fais à chaque fois. Je vais le nourrir, je suppose. Je sais pas. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas te dire. Ah ben, j'entends une musique. Oui, oui, oui. Mais, c'est pas. Alors. On va ramasser. Comme d'hab. On va mettre ça dans le vaisseau. Et le cœur. Qu'on va. De suite. Activer. Alors, le cœur. Où est-tu ? Il est là. Oh ben, j'en ai deux. Euh, son deux. Et on se retrouve. Euh, un inférieur. On va mieux s'y partir. Allez. Voilà. Donc, chose habituelle. On donne le cœur. N'oubliez pas d'activer les trucs de l'angle. Pas important. Voilà. Un cerveau harmonique. Et on va débloquer le vaisseau. Et on va bien faire le vaisseau. Voilà. Donc, au vaisseau, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on lui remet cette fameuse pièce. C'est un vaisseau qui est de classe C. Bon. Je vais pas trop mal. On peut le comparer. On peut le comparer. Oui, 54 millions. Je réclame le vaisseau. Et on va voir. Apparemment, je peux encore en mettre. Je sais pas combien on peut en avoir. C'est pas de question. Comment on en est à l'intérieur ? Ah, comme l'autre. D'accord. Et comment... Euh... À l'extérieur. Ah, ben c'est le même que l'autre. Ah, non, mais pas tout à fait pareil. Si ? Voyons voir. Décollage. Bah si, c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même. Il y a un C. Il y a un Vaggar à l'arrière. Non, il avait une autre gueule à l'arrière. Et on se fait une présence ici. Il m'en reste une. Est-ce qu'on va avoir le vaisseau ? Bonne question. Si c'est le cas, et bien ça fera ça. Dans la poche. Si ça marche pas. Il y a un bug. Vraiment, c'est que j'ai du bol sur l'autre. C'est ça. Et je vous dis ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Comme type de vaisseau par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On a un B. Ok. On peut pas se dire de comparer avec un autre qu'on a en stock. On est obligé de comparer avec celui-là qu'on a actuellement, ce qui est dommage. Donc, je réclame le vaisseau. C'est le bouton en position. Donc, pas de surprise. C'est encore le... C'est le même. Pas de souci. Voilà. Ok. C'est le même. En mode photo. Alors, si on compare bien. Ouais. Non, non. C'est pas du tout, du tout les mêmes. Par contre, celui-ci, pour le coup, il ressemble même pas au mien. Non, même pas. Même pas au mien. C'est totalement trois... Trois vaisseaux différents, en fin de compte. J'aurais cru l'inverse. Bon, j'ai trois vaisseaux différents. Ok. C'est là que je vais savoir qui je vais vendre. Tout ça. Donc. Ah non, mais c'était le même, en fait. Oui. Donc, j'en ai deux. Oui, voilà. C'est ces deux-là. Donc, il y en a un qui est en... Alors, celui-là que je viens d'appeler. Celui-ci, il est en B. Donc, c'est celui-là qu'on va vendre. Et celui-ci, il est en V. Ça, on ne cache pas. Donc, on va vendre celui-ci. Voilà. Il s'est affiché. On y en a. On s'assure bien. Surtout que c'est celui-ci. Le bénédiction, c'est marqué. Je vais le monter avec mes doigts. Enfin, ça, vous ne le voyez pas. Mais, tu vois, il y a bien marqué de bénédiction. De gourpas, surtout. D'accord ? Parce que le fait que c'est vendu, c'est vendu. Donc, tu fais réclamer la pièce pour 45 millions. Ouais. Et, es-tu sûr ? Parce que ça s'est détruit. Oui, oui, je veux. Je trouve ce soir. Et, voilà. Et, tu vas récupérer le vaisseau en pièces détachées. Il va comprendre pourquoi. Voilà, regarde tout ce que tu reçois. Et là, tu vas pouvoir aller le revendre. Donc, là, il va établir le vaisseau de base. Le tout premier qui s'est mis ici, qui s'est changé. Je ne sais pas comment on fait pour changer de vaisseau. Tu vois, ça sera un truc qu'il faut que je cherche. Ouh, je peux améliorer ma combinaison. Je vais le faire avec plaisir. Mais on n'est pas là pour ça. Si. Ça prend deux secondes. Alors, ça ou ici ? Euh... Il est très beau, voilà. C'est pas... Bien sûr, tu vas sur le terminal pour vendre tes pièces. Et c'est là, les amis, que... On va... Retrouver nos pièces à vendre. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ? Alors, parce que ce n'est pas un vaisseau qui est dessiné. Et c'est bon, tu l'as vendu. Non, non, du tout. Tu l'as ici. Et tu vas voir. Ça s'appelle... Alors, dans l'exocombinaison. C'est là que je les ai su. Alors. C'est ici. C'est marqué. Il y a deux soupapes de vaisseau. C'est curieux, hein, voir comme ça. Une pièce de valeur venant d'un vaisseau démantelé, etc. Donc là, 35 millions, 900 000 et des bananes. Donc, déjà... Tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas la totalité du vaisseau. Non ? Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que ça à vendre. Donc ça, déjà, je le vends. Tu as vu, je suis à 87 millions. Donc, je le vends. Et voilà. Wouhou ! Allez, on a dépassé les 100 millions. Et il te reste un autre à vendre. C'est des bobines, je crois, si je me rappelle bien. Ça doit être des bobines. Alors, il n'y a que... Voilà, les bobines, c'est la suite. Mais ce n'est pas ça. Mais tu peux le vendre. Il y a un truc qui doit coûter plus cher encore. Non, je crois que c'est ça. Les composants éthiquement utiles en tant que pièces détachées pour être vendues dans le terminal. Voilà, bon, je les vends. Il y en a 16. Et là, je crois qu'on a vendu tout ce qu'il y avait à vendre. Augmentation de stockage, moteur blindé... Attends, je regarde si c'est quoi, ça. Ouais, normalement, c'est tout. C'était tout de... Voilà. Ouais, bon, c'était tout. Ça ne te fait pas vraiment le prix auquel il était affiché. Ça fait un petit peu moins. Il y a un peu de perte. Mais franchement... Il y a ça aussi. Les estraits d'indium compressé. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Mais ça fait partie du vaisseau qu'on a. C'est une pièce de valeur venant d'un vaisseau démantelé, tu vois. Le composant est uniquement utile en tant que pièce. Donc, tu peux le vendre. Pour 9 millions de cent mille, ben voilà, tu arrives à peu près à la totalité. Il y a une petite perte de 1%. Pas de problème. Et voilà. Les amis, comment se faire un pognon ? Je ne dirais pas facile, mais pas loin quand même. D'ailleurs, je n'ai pas de vif argent. Il va falloir que je regarde pour faire ça. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Là, à 132 millions, ça commence à parler. Bien, eh bien, voilà. On s'arrête là. Je vous dis à très très vite. Parce que la vidéo va bientôt arriver sur le cargo et sur ça. Et puis, peut-être encore, si je trouve d'autres vaisseaux, je ferai un petit cliché pour vous le montrer. Allez, les amis, jouez bien. Tous les jeux que vous voulez. Surtout, amusez-vous. C'est le principal. Éclatez-vous. Et puis, si vous avez l'omine Sky, eh bien, faites-vous plaisir. En espérant que cette vidéo vous a plu. Allez, à plus. Tchuss. Ciao. À bientôt.